Vous étiez en train de nous faire voir que tout cela est arrivé parce qu'on n'a pas su anticiper les événements à venir, mais tout ce que vous dites vous déterminez comme matière portant sujet à la révision de la Constitution ou à la nécessité de recorrer au référendum. Si ça arrivait, au nom de prévenir, si ça arrivait que nous n'avons pas pris de disposition pour pourvoir le pays d'un arsenal juridique, pour nous utiliser cela, qu'allez-vous dire que c'est le manque de leadership de Kabila, c'est le manque de leadership de Matata, c'est ainsi de suite ? C'est pourquoi je vous dis sincérément que nous ne devons pas prendre le pays à nos tâches. Laissons les institutions fonctionner. Si la Cour constitutionnelle prend un arrêt au nom de la démocratie, au nom des vertus républicaines, disons, amen, il faut en faire avec. Si le Parlement pense qu'il y a des dispositions de loi qu'il faut prendre pour, effectivement, mieux appliquer les presqu'ins de la Constitution, disons, amen, mais à vouloir remplir notre type de gestif par ceux qui n'apportent pas les idées sur la démocratie, parce que nous allons arriver au point de Moïse Katoumbi, qui fait beaucoup votre... qui vous illumine. Nous allons arriver à cela. Et c'est d'ailleurs la question que j'aimerais vous poser à vous et à... Oui, Fidèle, un mot, rapidement. Un mot, écoutez, je suis stomatisé, je suis scandalisé d'entendre quelqu'un qui fait l'éloge de cet avion. Monsieur, il s'agit d'une injure grave à la nation congolaise. Comment voulez-vous... Vous êtes sûr que ça ne va pas venir ? J'arrive, j'arrive, j'y réponds, j'y réponds, j'y réponds, Fidèle. J'y réponds parce qu'il faut... On ne parle pas mal de bien de l'éloge, quand même. Non, je ne parle pas de mal. On décrypte la loi. Je ne peux pas accepter qu'on revienne à cette affaire qui humilie le peuple congolais. Le Congo, avec un avion d'occasion, un avion biocoste, et on se permet de donner le nom de 2 euros... On en avait combien ? Albert, vous vous permettez de donner... On en avait combien ? Un instant, vous vous permettez de donner le nom de 2 euros congolais à des avions biocostes. S'il vous plaît, on revient dans les débats. S'il vous plaît, Fidèle, je vous retire la parole. Albert Diéca, je vous retire la parole. S'il vous plaît, ce n'est pas les débats d'aujourd'hui. Il est intervenu, je vais le répliquer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Si vous nous avez suivi, on ne repartait des avions biocostes. C'est parce qu'il ne va rien entendre. On en avait combien ? On peut faire ne pas l'avion qu'avec biocostes. S'il vous plaît, Fidèle, c'est vraiment un autre sujet qui fait l'aide en République démocratique du Congo. Alors, Moïse Katoumbi qui a quitté le PPRD et même son poste de l'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga, ex-ex. Un non-événement pour la MP, pour l'Amber Mende. Il dit hier, dans son point de presse, avoir décelé trois mensonges dans les communiqués de Moïse Katoumbi déposés au bureau du secrétaire général du PPRD. Alors, j'aimerais commencer avec vous, Joachim Adjana. Quelle lecture vous avez fait ? Un non-événement, mais pourquoi s'acharnait sur un homme qui tire l'événement ? En fait, lorsque le ministre dit que c'est un non-événement, il parle français, ça veut dire quoi ? C'est une histoire à laquelle on est habitué. On l'attendait. Ça fait longtemps que Moïse Katoumbi n'est plus dans la majorité. Ce n'est pas un événement dans la mesure où ça fait bien un ou deux mois que la province du Katanga n'existe plus, que tous les gouverneurs sont démissionnaires et que quelqu'un vienne démissionner. C'est un non-événement, puisqu'il n'était plus là. Donc, du PPRD, on sait qu'il y a longtemps qu'il était parti de là. Donc, qu'il vienne... Et pourquoi l'avoir gardé tout ce temps ? Pourquoi ne l'avoir pas défenestré comme... Non, on ne le défenestre pas parce que là, c'est une question de liberté. Adhérer dans un parti politique, c'est la liberté. Mais là où le gouvernement a pris sa décision, c'est de dissoudre le gouvernement provinciaux, c'est de demander à tous les gouvernés de partir. Parce qu'il y a des nôtres. Il a démissionné de quelle province ? De la province de l'Omami ? De la province du Haut-Katanga ou du Sud-Katanga ? Il était gouverné de quelle province ? Mais il était en fonction. Parce que le Katanga n'existe plus. Non, il n'était pas en fonction. C'est lui qui se mettait en fonction. Il n'était plus en fonction. Ou quel autre gouverneur parmi les provinces de Koupeki est encore en fonction ? Donc, c'est pour dire qu'un non-événement, pourquoi ? Parce que, c'est des histoires qu'on a déjà entendues. Je l'ai entendue aussi ici, les prétextes. On lui a posé la question ce matin, par un confrère de RFI. Oh, les stratégies. On lui a dit, est-ce que vous aviez déjà assisté à une réunion au cours de laquelle on était en train de démonter ces stratégies ? Il dit non. Mais alors, où est-ce qu'il a vu ces stratégies ? Et il a cherché à dissuader ses amis. Ils ne l'ont pas écouté. Et alors, il part. C'était où ? Nul part. Et Fonto a dit ici tout à l'heure, en donnant parmi les signaux, l'ONIP. Je pose la question, en tant que scientifique, nous sommes des intellectuels. En quoi, un recensement peut annuler la Constitution qui dit, 90 jours avant la fin du mandat du président de la République, on doit convoquer le corps électoral. Qu'est-ce qui arriverait dans l'organisation du référendum, pour que le référendum arrive, quand le référendum est fait, il dépasse ce délai-là, la Constitution, sans être modifiée ? Il n'y a rien. Tout simplement, ce que devrait être l'attitude des intellectuels que nous sommes, c'est dire, monsieur, organisez votre recensement, mais vous savez qu'il y a un délai, c'est 90 jours avant, votre recensement doit pouvoir s'arrêter. Voilà l'attitude intellectuelle, voilà l'attitude positive. Ça, d'accord. Voilà. Tout ce qu'on a fait là, parce que ce qu'on a fait, il n'a rien dit de vrai. Dans son communiqué. Alors, Fidel, vous êtes aussi... Ah, ok, Fumutoto, on part avec vous, comme vous le demandez. C'est un non-événement, mais pourquoi on s'acharne sur quelqu'un qui sait... Je commence par là, et puis je... S'il vous plaît, pas à l'ONIP, on ne rentre plus derrière. Rappelement, non, non, rapidement, il y a des choses qu'il faut préciser, et surtout que ça fait à l'objet de... On a déjà passé ce sujet. Monsieur le journaliste, lorsqu'un jour le porte-parole de la majorité du gouvernement qui a confondé avec le porte-parole de la majorité, t'as un point de presse pour dire que conforme à l'article 7 de la Constitution, l'Église m'est consacrée. Il ignorait qu'il existait l'article 93 qui disposait qu'il faut que les nouveaux critères soient convoqués trois mois avant l'expiration de l'ancien, mais c'est diable. Deuxième chose, mais Fidel a donné les causes ou les conditions fondatrices des référendums. Ça peut concerner les changements du nom du pays, ça peut concerner les changements de la Constitution et des mots de débit. Alors, s'il y a référendum, mais le référendum peut viser effectivement cet article et l'annuler. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? C'est pourquoi nous ne voulons pas de méthode qui peut nous amener à ne pas respecter la Constitution. Donc vous vous êtes contre qu'on puisse prévoir une nuance. Ah ça, d'accord. Non, mais c'est bien. Le problème c'est qu'on ne change la Constitution par référendum que si les options fondamentales créatrices de la Constitution ont été entamées. On revient dans le sujet s'il vous plaît. On revient sur Moïse Katoumbi. Un non-événement, son départ. La situation de Moïse Katoumbi selon la troisième voie est oui et non et non-événement. Argumenté. Non-événement pourquoi ? Mais parce que les G7 Moïse Katoumbi consorts, ils continuent encore à croire à la distraction du peuple congolais. Ils ont géré ensemble avec Kabila pendant plus de dix ans. Au moment de rétablir les bilans, ils quittent les bateaux comme s'ils ne savent pas qu'il sera question de nous dire établissez d'abord les responsabilités dans la mégestion ou bonne gouvernance de Kabila. C'est à dire d'établir les bilans ? Oui, mais parce que vous avez géré ensemble, vous êtes à la fin maintenant, le peuple doit vous donner le compte, vous dites nous quittons parce qu'on veut réviser la Constitution. Alors nous posons la question. Vous sortez aujourd'hui pour des raisons de respect de la Constitution. La question que je pose à Moïse Katoumbi et consorts, G7, depuis qu'ils étaient au pouvoir avec Kabila, les autres articles de la Constitution n'ont jamais été violés pour qu'ils ne puissent justifier leur départ qu'au regard de l'article 2 à 20. Donc ils devaient nous dire, nous ne voulons pas protéger toute la Constitution, nous protégeons seulement l'article consulant la durée et le nombre de manœuvres du chef de l'État. Et par rapport à cela, nous comprenons que c'est un positionnement politique par rapport à un nouvel ordinateur, un nouveau président qui viendrait, qui peut être dans l'air de poche déjà en tant que candidat, et non par rapport à l'amour du peuple congolais. Eh oui, ça c'est le nom. Ça c'est la première chose, la deuxième chose, non-événement. Non-événement parce que dans la politique, il y a trois choses. S'il vous plaît. Il y a trois choses. Il y a la vision, le parcours et le bilan. Aujourd'hui, quiconque voudrait devenir chef de l'État, ne peut plus se tromper, qui ne peut pas venir avec la chamairie, la contestation. Nous, G7, Moïse Katoumbi, doivent nous dire que si Kabila est mauvais, et qu'il veut le changement, ça c'est la tenance. Mais si Kabila est mauvais, que nous voulons la solution pour le peuple congolais, il faut l'alternative. Quelle est leur vision, projet de société ? Le respect de la constitution. Non, ce n'est pas un projet de société. Parce qu'un parti politique est né pour identifier, défendre les intérêts d'un groupe social. Est-ce qu'il y a des intérêts qui doivent défendre le respect de la constitution ? Non. Rapidement, à quel niveau de la parole ? Donc je dis que c'est un non-événement, parce que jusque-là, Moïse avait entré dans la ligne des 13 parlementaires, dans la ligne des pères de la décolonisation, dans la ligne des G7, pour contester, diaboliser la majorité au pouvoir, sans une vision, projet de société et programme de gouvernance. Alors que nous nous attendons, le parcours, le bilan et la vision. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un événement. Non, mais j'ai pris la parole. Rapidement, vous avez la parole. C'est un événement. Parce que si le départ de Moïse de Katoumbi n'était pas un événement, le porte-parole de la majorité n'inscrivait pas la question de Moïse dans son point de presse. C'est déjà un événement. Le départ de Moïse ne peut pas être un non-événement parce qu'il a servi ce régime et il a contribué pour la stabilité de ce régime. Et si son départ ne posait pas de problème, Albert ne viendrait pas s'achèner sur lui. D'accord, Foumou, Toto. Fidèle Moussango, quelle lecture vous vous faites ? On s'acharne sur quelqu'un qui est parti, on dit un non-événement. Écoutez, il faut se poser une question. Qui est Moïse Katoumbi ? C'est un marchand de poissons ? Marchand d'arachide ? Oui. Ah bon ? Le poisson, oui. Ça commence par des voitures. Oui. Ah bon ? Lui-même l'a dit quelque chose. Lui-même l'a dit. Bon, messieurs, allons-y maintenant. Il l'a dit dans son film. Comment il est arrivé à ce poste là-bas ? Oui. Regardez son parcours. Lisez les livres de... Par la charité de Kérédale. Attendez, attendez, lisez les livres de... Fekatoumbi. Fekatoumbi. Lisez les livres. Et la prévision de Fekatoumbi. Et maintenant, regardez... Écoutez, j'ai suivi sur RFI. Il a répondu d'une manière citoyenne, d'une manière démocratique. Il a dit, quand je prends cette province en charge, le recès douanière, 18 millions de dollars l'an. Je suis là, je parle. Le Katanga produit 1 milliard de dollars l'an. Sans compter les fraudes organisées par les tenants du régime. Je vous donne un exemple. Quand Moïse rentre de ses vacances pour se faire soigner, il fait un meeting, ou il utilise une métaphore. Ouh là là, Kinshasa, tout le monde entre en ébullition, on lui lance une fatwa. Première chose, on chasse tous les responsables des régimes financières. On envoie des inspecteurs. Maintenant, même des... Je ne parle pas même des... On envoie même des magistrats. Quand ces inspecteurs arrivent dans les régimes financières, ils trouvent des trous béants. Et qui a son responsable ? Les dignitaires du régime. Et puis, finalement, vu ce dossier, c'est comme pour l'histoire du conseil spécial contre la fraude. On appelle ça la fraude, ici. Le procureur général se rend compte que c'est la mort. On a arrêté cette affaire. Mais les preuves sont là. On voulait avoir Katumbi, Moïse. On trouve la mère, la sœur, le frère, des grands dignitaires du régime à Katara, qui font la fraude du pétrole, la fraude de matière précieuse. Et ce dossier est à côté. Maintenant, ça c'est un. Deuxième élément, il restait calme chez lui. Il n'en dérange personne. Et puis, un jour, il pose une question fondamentale. Alors, maintenant, la question, je me posais celle-ci. Quelqu'un qui dit que monsieur ne viole pas la Constitution est quelqu'un qui viole. Qui peut être accusé de haute trahison ? C'est celui qui dénonce ou c'est celui qui commet et qui se confond, qui je vais continuer. Un moment, on nip, on crée nos... Après, on a une loi électorale. La population va dans la rue. La loi est votée au Parlement dans des brouhours et des injures. Finalement, la loi disparaît, le Parlement est le même. Et un matin, on dit non. Maintenant, on va faire une loi référendaire. Un moment, non, on va voter le gouverneur. Et puis, je reprends la question. On me dit qu'il n'est plus gouverneur. Et qui gouverne le Katanga ? Et où se trouvent les autres capitales ? Se trouvent-vous ? Vivement, parce que le Katanga est appelé à être divisé en quatre. Où sont les autres gouverneurs ? Et il a fait la remise et la prise avec lui. Alors, le Chouchou, je pose le Chouchou là-bas. On nous disait que le chef de l'État ne partira que quand il aura fait la remise et la prise avec son frère. Maintenant, Katumbi va faire la remise avec qui ? Poudégui n'est plus le gouverneur. S'il a fait la remise et la prise avec qui ? Connu la question. Avec qui ? Je vous pose la question, à peu de personne. Deuxième élément. On apprend maintenant qu'on a profité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant, pour construire des histoires qui n'existaient pas, nous aurons des commissaires fessiaux. Mais lisez la Constitution. Ça n'existe nulle part. Vous n'allez pas les vanter. Et cette Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir d'évanter des histoires. Parce qu'elle sera poursuivie. Je vous avais dit que... Ah, elle est la Cour constitutionnelle, la plus haute Cour. Non, la Cour constitutionnelle, elle est démilaire. Tout violateur de la Constitution est poursuivable devant le juge pénal. Donc, c'est elles qui ont fait ça. Maintenant, ici, on prend ça pour créer des nouveaux titres commissaires spéciaux. Mais qu'on vous pose cette question. Rapidement, parce qu'il faut équilibrer la parole. Mais pour quelle vision ? Katoumi vient de démissionner comme gouverneur. Et juste là, c'est la colère qui est le fait que Katoumi les a eus. Et puis, il a touché le point central. Alors, ils ont mal. Et puis, l'un de l'heure... Et il a dit... Il a dit, moi, j'étais gouverneur. Il est arrivé à un milliard de dollars. Tout le monde sait-tu. Le Katanga, maintenant, c'est qu'ils connaissent le bumbachira. D'accord, Fédère. Les K-25, ça coûte 5 000 francs. Tout Katanga peut manger le foufou. Et puis, le Katanga exporte la farine qui a préstacé Moïse Katoumi. D'accord, Fédère. On revient à vous tout à l'heure. Vous pouvez dire un stade où on va jouer le dimanche, ça va ? Un stade au niveau olympique. On peut jouer la finale de Moïse Katoumi. On revient à vous tout à l'heure. C'est à vous de Moïse Katoumi, là aussi. On revient tout à l'heure à vous, Fédère Moussangou. Albert Dieka.